Arbitre, faute, 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 faute. Samedi Sport. Alors, ça te dit sport ? Eh oui, c'est ça justement le projet Samedi Sport. Un besoin né du traitement de l'actualité sportive africaine et de la volonté de mettre en avant l'ensemble des artistes des disciplines sportives qui sont concernés par notre ligne éditoriale. Et de ce besoin éditorial, nous avons lancé le concept sur des plateformes radiophoniques et également nous avons joué d'une visibilité en télévision. Et aujourd'hui, nous nous développons sur du web avec le média Samedi Sport où nous avons récemment obtenu le statut d'organe de presse. Nous avons réussi à couvrir quelques événements de haut vol depuis quelques temps, notamment le NBA All-Star Game aux Etats-Unis, la Ligue des Champions de football et la finale de la Coupe de l'UFA la saison dernière. Nous nous sommes lancés dans une série de documentaires avec le footballeur Ayon aux Pays-Bas qui a consacré sa passion au service du Christ. Nous allons donc pouvoir aborder les sujets tels que le parcours de Stadio Manier, sorti des bidonvilles du Sénégal au sommet du football européen avec son club de Liverpool. Et pour le sujet qui nous mène à la commission que vous êtes, nous avons simplement décidé de vous parler d'Eugène Diorouléa. Il s'agit tout simplement de l'instigateur de l'UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels. Eugène Diorouléa, c'est ce footballeur qui malheureusement n'a pas eu une grande carrière et qui est un personnage méconnu du grand public, qui a néanmoins, grâce à ses initiatives, apporté une véritable révolution au sein du football français avec le lancement de ce syndicat l'UNFP qui aujourd'hui défend ardemment les intérêts des footballeurs évoluant en Ligue 1. Nous allons essayer de comprendre, grâce à ce documentaire, qui est véritablement Eugène Diorouléa, d'où vient-il, comment a-t-il réussi cet espoir. L'aide du CNC est extrêmement importante au monde car cela va nous permettre d'améliorer qualitativement le format de notre documentaire de 26 minutes et évidemment d'être entouré d'une équipe spécialisée et d'études pour pouvoir alimenter en permanence notre page YouTube sur la base des mini-documentaires d'un format de 6 minutes au grand maximum. Comme ce fut le cas ici, ce soir, avec les supporters du Paris Saint-Germain, eux, ça leur a dit sport, nous, ça nous dit sport. Et toi ?